Salut c'est Dianguina d'Interlude Hip-Hop Classique, écoutez je suis ravi de vous retrouver. On revient aujourd'hui avec un nouvel épisode de notre format, le Cypher, où il sera donc question de débattre autour d'un sujet Hip-Hop. Et pour ça je suis accompagné comme toujours de mon fidèle, Sirai, le Trouble Fait, Bernard Kouchner du Rap Game, c'est comment mon gars ? Merci mon Alain Fickelkraut de me présenter la vie à sorte hein, Manuel Valls ! C'est comment ? Bah écoute, on est là franchement, on repart pour un nouveau sujet, un bel épisode. Exactement, on a un vrai invité, un frérot, un invité de renommée, Karim Madani, auteur, journaliste Hip-Hop. Je pense que tu as traversé également l'âge d'or du Rap français en écrivant et en rédigeant pour les gros noms de la presse spécialisée Hip-Hop, notamment dans les années 90, Radica, les revers aussi, notamment. Exactement. Bah tu sais quoi, je te laisse un petit peu te présenter, notamment pour le public, moi je te connais depuis un certain temps, mais je sais que les gens ne te connaissent pas forcément, donc parle à toi. Bah écoute, déjà, pour la métaphore politique, merci de ne pas m'avoir présenté comme... Le Malek Boussi ou... Non, on n'est pas... Mais il est prêt de dire, le connaissant, il va y... On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Enfin, pas dès le début en tout cas. Voilà, voilà, merci. Salut les gars, c'est cool d'être là, l'endroit est cool. Non, brièvement, voilà, j'étais, comme tu le disais, tu l'as dit, j'étais reporter, journaliste, on la pressera pendant une bonne quinzaine d'années, on va dire. On ne peut pas dire que tu es un OG d'une certaine manière. Du genre d'une manière. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'ai passé, j'ai eu la chance de faire tous les gros magazines de l'époque, entre mi-95 jusqu'à l'effondrement du marché. J'allais dire, pour moi, c'est 2006 où je quitte les magazines. La presse internet arrive, tout est gratuit, ils embauchent des pigistes. Donc toi, tu arrives avec des piges ridicules, tu vois, espèce de darwinisme économique dans la presse hip hop. Et du coup, moi, c'est l'époque où je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire de ce presse-là pour me convertir un peu dans l'écriture. L'écriture de romans, de biographies, un peu scématographiques. Et voilà, donc, mais toujours avec, comment dire, c'est toujours chevillé au corps. J'ai eu des périodes où j'ai vraiment lâché. Pas lâché, non, c'est-à-dire que la musique, le game en lui-même, me branchait plus, tu vois. Mais en même temps, notre truc, c'est comme une maladie. C'est comme une longue maladie, le truc, c'est toujours en toi. On en revient toujours en classique. On en revient toujours en classique. Toujours en classique, t'as jamais à t'explorger ça. Ouais, c'est marrant, ça. C'est fou, hein ? Non, c'est dingue, parce qu'à chaque fois, il y a des nouveautés. Clairement. On en revient toujours, c'est presque un éternel recommandé. C'est une boucle, en fait. Exactement. Que ce soit dans la musique, dans la mode aussi. Tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, je sais effectivement que peut-être certaines personnes qui te voient aujourd'hui doivent également te reconnaître, notamment par rapport à tes actus et ton actus du moment, parce que je sais que tu viens de faire sortir un livre. Un livre sur un sujet qui, pour beaucoup d'entre nous, nous a directement interpellé. La Satrim Team ? Comment ? Queen's Gangsta ? Ouais. Bah écoute, je te laisse un petit peu le présenter, notamment pour ceux qui l'ont peut-être pas encore lu ou peut-être pas encore vu. Voilà, c'est un livre qui s'appelle Queen's Gangsta, que vous pouvez retrouver, je pense, partout chez tous les libraires un peu sérieux, je pense. Exactement. Sur après les sites Amazon et compagnie. Exactement, tout à fait. Si tu devais un petit peu nous le décrire et nous le présenter, peut-être en quelques mots. Bah écoute, Queen's Gangsta, c'est un bouquin que je voulais faire depuis longtemps, mais je n'avais pas encore trouvé l'éditeur. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'en ai 90, moi, quand j'ai commencé à proposer des idées de romans ou d'inspirer d'eux, les éditeurs n'étaient pas prêts. Tout le monde m'a ri au nez, on m'a fermé des portes au nez en disant les gens ne sont pas prêts, machin. Aujourd'hui, ça va un peu mieux l'édition, enfin, ça va un peu mieux, je me comprends. Écoute, c'est un bouquin autour, librement inspiré de l'histoire de Kenneth McGriff. J'ai eu la chance de faire 50 Cent avant qu'il fasse son album et qu'il soit... Après, avant Get Rich, je crois. Avant Get Rich, oui. Je l'ai fait pendant Get Rich, mais c'était 20 minutes d'interview dans une chambre d'hôtel. Mais avant Get Rich, j'ai eu la chance de le faire dans le Queens avec pas mal d'acolytes à lui. Avant ou après la fusillade, là ? C'était... j'ai fait... c'est de la fusillade, c'était quoi ? De mille. De mille. Je l'ai fait avant la fusillade. Avant la fusillade ? Avant la fusillade, oui. Ça, c'est marrant. Sur Jamaica Queens. Alors ça, c'est intéressant. Ouais, j'ai fait avant la fusillade. Donc c'est Fifty de Colombiens. C'est Fifty, exactement. Tout à fait, ouais. Alors ça, c'est intéressant. Et du coup, il m'avait fait des contacts de plein de mecs qui connaissaient de l'époque. J'avais aussi interviewé les frères, les frères Lorenzo. Ok. D'accord. 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 J'avais fait Ja Rule, j'avais fait... j'ai interviewé DMX aussi. Ok. Et je me suis dit, j'avais pas mal d'éléments. J'avais beaucoup d'éléments. Des mecs qui avaient aussi traîné avec Fat Cat, Pepe Mason. Des petits, de ce qu'ils appelaient leurs petits à l'époque. J'avais fait un groupe papier pour Groove, à l'époque, là-dessus. Et je me suis dit, j'ai de la matière, allez, je fais un truc. Je fais un long format. Ouais, du coup, Queen's Gangsta. Et puis j'ai aussi une trilogie, j'avais fait Jewish Gangsta. Sur les Hillbill Nekro. Là, c'est Queen's Gangsta. C'est une espèce de trilogie, non, parce qu'il y en a deux pour l'instant. Troisième, je sais pas si ça va être... Troisième est à venir. Troisième est à venir, ouais. Ça va être une trilogie. Ouais, tout à fait, exactement. D'accord, d'accord, d'accord. C'est marrant, c'est en fait, tous ces personnages-là qui sont presque des légendes. Et j'imagine que pour la rédaction de tes livres, tu t'es également beaucoup servi des interviews qui avaient peut-être réalisé par le passé. Complément, beaucoup d'interviews et puis moi, je suis aussi un mec qui va... Je recherche plein de documents aussi, un peu. Donc, il y a des exclus et des actes, enfin, des exclus par rapport aux autres bouquins. Enfin, moi, il m'arrive de lire également pas mal de bouquins sur ce type de sujet-là, mais pour le coup, il est indigé par des auteurs américains. Des auteurs américains, ouais. Exactement, tout à fait. Donc, ce que tu me dis finalement, c'est que pour beaucoup des romans, enfin du moins des écrits que tu as pu faire là, comme là par exemple, tu t'es également directement inspiré des dires que tu as eus et que tu as recueilli de la part des acteurs à l'époque. Des vrais témoignages, ouais. Tout à fait. C'est un peu la plus-value. Ok. Histoire de droit. Parce que moi, il faut savoir que j'ai vu des problèmes, des problèmes de... J'ai fait un bouquin par exemple sur le graffiti. Ouais, c'est grave, ouais. Aujourd'hui, je peux plus raconter d'histoire vraie. Tu vas te faire tomber par la famille, par les ayants droit, par les machins, les cousines, les trucs... En France ? En France, ouais. Les Américains, les Américains s'en foutent un peu tant que t'es pas traduit et que ça fait un million... À l'étranger. À l'étranger. Mais en France, c'est super compliqué. Parce que moi, je fais un truc qu'on appelle la narrative non-fiction. En fait, c'est raconter le réel avec les outils du roman. Mais en gardant toute la factualité, que l'effet vrai, mais en gardant la dramaturgie romanesque. Ok. Parce que moi, j'aime pas le journaliste classique. Par contre, tu vois, si je devais faire un interview de toi, je devais te présenter, te décrire. Je peux parler de ton look, je peux parler de la manière dont tu parles. En fait, pour être immersif, pour que le lecteur te voie, tu vois, le rythme, tout. En France, les Américains font beaucoup ça, en France, ils le font très peu. Et le truc, c'est que tu dois interviewer des gens, tu dois aller chez eux, tu connais un peu leur entourage. C'est impossible. Maintenant, c'est de plus en plus dur. On demande de l'argent, on demande des trucs, t'as des avocats qui arrivent très bien. Oh là là, il y a une armada d'avocats sur le dos. C'est dommage. Je pense que, honnêtement, ça va être de plus en plus difficile de raconter des histoires dans ce pays. Ok. C'est de plus en plus si on arrive un peu avec le beau. Ouais. Écoute, c'est quoi, je voudrais te rendre hommage un petit peu d'une certaine manière, puisque pour ceux qui suivent notre chaîne interlude hip-hop classique et qui se rendent compte un petit peu de l'évolution du format, avec le fait que je me sois également mis à rédiger certains textes. Et je tiens à dire que Karim Madani, lorsque j'étais plus jeune, j'ai participé à certains de ces groupes d'écriture, ces clubs d'écriture. Et je trouve qu'il m'a beaucoup inspiré dans le sens où j'ai appris. Alors, ça n'a pas été très long, finalement. Ça n'a pas été très long. Ça s'est d'ailleurs fini de manière un petit peu brutale dans les lieux souvenirs, mais pour des raisons qui étaient totalement indépendantes de nous deux. Mais ouais, effectivement, j'ai pris beaucoup de ces conseils que je continue toujours à appliquer, notamment l'un des conseils qui résonne toujours dans ma tête jusqu'à présent. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était éviter le lieu commun. Et le lieu commun, c'est devenu aujourd'hui pour moi l'un de mes poisons. Et d'ailleurs, je pense que mon pote Thierry, aujourd'hui, il sera là pour le confirmer. Mais le lieu commun, d'ailleurs, dans toute forme de réflexion et encore plus dans l'écriture, c'est vraiment le truc que je tente d'éviter, mais vraiment l'écueil que je tente d'éviter à tout prix. Donc voilà, je te laisse simplement te le dire là en face. Et également pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui se rendent compte que finalement, l'une de mes aspirations, effectivement, reste quand même Karim Adané. Exactement, tout à fait, clairement. Alors aujourd'hui, effectivement, juste pour revenir notamment à la raison pour laquelle on t'a fait venir, c'est-à-dire intervenir sur l'une de nos questions ou l'un de nos débats. Aujourd'hui, on va s'intéresser à... Voilà, je dirais une question que j'avais en tête déjà depuis un certain temps. Le cas Dogfather de Snoop. Revenir après un album au succès énorme reste un virage difficile à négocier dans la carrière d'un artiste, évidemment. Il y a quelques mois, on avait été reçu, très amicalement d'ailleurs, par médias de paroles véritables, pour intervenir sur l'épineux sujet des Sophomore albums dans le rap. Il y a une vidéo d'ailleurs que je vous invite à aller voir sur leur chaîne. En même temps, j'en profite pour passer une délicace. FLEXTA. 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 Le album a été finalement assez mal reçu par la critique au moment de sa sortie et peut-être même un petit peu après. Alors qu'après une réécoute attentive, c'est un album qui n'est pas mauvais. Et donc du coup, la question c'est de comprendre justement comment, pourquoi et surtout, est-ce que cet accueil mitigé était-il vraiment mérité ? Et donc pour y répondre justement, j'ouvre le débat. et pour lancer les hostilités bah commençons peut-être par Karim et je trouve que pour le coup ton avis serait intéressant parce que t'es un mec d'une époque peut-être un petit peu plus ancienne que la nôtre sans être forcément dinosaure et je pense que c'est un album que t'as peut-être même vu vécu dans sa sortie complètement alors du coup quel serait ton regard sur la question bah moi le truc sur ces albums là en fait j'étais à une époque j'étais un ayatollah j'étais assez intégriste j'étais vraiment très isco j'avais que certains albums moi j'ai encore une chronique que j'ai fait dans le groove le blueprint de Jay-Z je l'avais descendu aujourd'hui c'est pas possible je me dis quelle erreur et pourtant Jay c'est Brooklyn c'est Brooklyn et l'album est un classique mais j'étais tellement dans les ornières à un moment dans des espèces de chapelles j'étais tellement dans une chapelle la chapelle Nass j'étais dans la chapelle Nass j'avais du mal avec Chamberlain alors il avait fait je crois qu'il a deux prods sur l'album Olao Vito Olao Vito Olao Vito Olao Vito tu parles de Nass ou tu parles de Jay-Z ? euh non non je parle du Jay-Z ah oui tiens alors qu'il y avait des prods incroyables de Kanye j'ai pas parlé des prods de Kanye j'ai parlé des j'ai aussi des prods incroyables voilà donc moi le snooze je l'avais effectivement comme tout le monde le Gin & Juice a été tellement moi même qui n'étais pas enfin je veux dire qui n'étais pas tellement West Coast en vérité le Gin & Juice c'est un album tellement énorme évidemment j'avais des grandes attentes j'avais des grandes attentes sur The Dogfather et quand j'ai écouté The Dogfather c'est l'album où il arrive sur Death Row c'est ça The Dogfather ? oui c'est le dernier en fait c'est le dernier de The Dogfather c'est l'album où il arrive c'est l'album où il arrive sur Death Row il me semble c'est The Doggy Style c'est The Doggy Style et du coup sur cet album là tout de suite je me dis j'ai l'impression que Snoop se caricature j'ai eu l'impression d'un cabotinage quelque part j'ai eu cette impression dans le sens où Snoop fait du Snoop un peu comme De Niro fait du De Niro mais il y a moins je captais peut-être que j'étais encore trop sur l'innocence pas l'innocence entre guillemets mais sur le premier c'est vraiment un galérien de Long Beach il y a ce côté vraiment galérien chien de la casse désinvolture le mec en a rien à foutre j'ai l'impression que sur le deuxième album il y a déjà un calcul il y a déjà une industrie pas une industrie mais il y a déjà quelque part on fabrique un personnage il y a trop de paramètres autour je pense que déjà en termes de l'industrie musicale j'ai l'impression que l'industrie musicale commence un peu à l'étouffer et que la voix que moi je kiffais dans Genev Juice elle me paraissait un peu plus moins sinueuse si j'ose dire plus lisse les prods me paraissent trop mainstream j'ai l'impression qu'il y a un truc un virage où ça va être un peu trop mainstream mais on récoute un album je me dis qu'effectivement mais pour le coup Doggy Style c'est pas bon sens c'est l'archétype de de l'album alors d'album rap quasi parfait mais également très mainstream alors juste ouais alors sur Doggy Style ce que je kiffe justement c'est qu'il y a des palmiers mais cette ambiance palmiers californienne c'est genre quand t'arrives à Campton pour la première fois t'arrives à Campton tu vois des petits pavillons tu vois des palmiers tu te dis putain je suis à la West Coast ça sent la mer l'océan n'est pas loin mais très vite tu t'aperçois que c'est flippant c'est ça que j'ai kiffé dans Doggy Style c'est dichoté mais entre ce côté effectivement t'as l'impression que c'est un quoi pas à dire paradisac mais allez Playa et compagnie c'est un ghetto en fait c'est un ghetto tu vois et ça c'est de la je me disais sur le Gin and Ju c'est à dire que les mecs se font canner en drive-by shooting la musique de drive-by c'est de la musique G-Funk tu peux te faire canner sur une belle mélodie sur un foliqueur bien ça va tout avec une sirène moi j'arrive à l'époque j'étais beaucoup à New York j'arrive de HLM en briques brunes hiverno où tu sens quand même que c'est rude un truc il fait beau j'ai mis ouais grave et c'est ça qu'il y a que je kiffe dans Doggy Style cette atmosphère un peu d'accord et j'adorais cet album pour ça je ne retrouve pas ça dans Dogfather et je trouve que le fait qu'ils prennent ce titre déjà le côté parrain cinématographique déjà t'arrives dans un truc où il y a trop de références trop référencées auto-référencées il y a ça qui me bloque un peu mais pardon mais après musicalement à l'arrêt ou des années après tu t'aperçois quand même que l'album certes pas mal de défauts mais quand même il tient plus que la route il tient plus que la route il tient clairement il tient beaucoup plus que la route ouais c'est clair ok d'accord très bien alors du coup toi qu'est-ce que t'en penses un petit peu sur Yves ? par rapport au Doggy Style on parlait de Sofamore Album c'était le Sofamore Album le plus attendu de toute façon parce que Snoop s'est établi comme l'une des trois plus grandes superstars du rap après son Doggy Style le Murder Was The Case il y avait surtout aussi son procès qui a eu une énorme influence sur lui énormément on parlait même d'un délire qu'il aurait fait qu'il voulait partir dans un rap gospel tellement il voulait être en rédemption parce qu'au final il risquait sa vie et il y a le contexte aussi dans lequel l'album sort ça sort juste après la mort de Pâques et une semaine après le Seven Dead et les théories de Pâques exactement donc tout ça mis bout à bout déjà l'album sort dans un contexte assez épineux quand même particulier parce que est-ce que vous avez vous avez le souvenir d'un label qui sort deux albums à coup sur coup de leurs deux plus grandes stars en fait il n'y en a pas déjà deux stars c'est pour te dire même dans la stratégie c'est lui qui a avancé le Seven Dead Theory pour la sortie et puis il y a tout ça après le concept d'Oxagor moi je le comprends après il est cohérent dans la réalisation de l'album pour ceux les gars qui ont contribué t'as donc Dogpone avec Daz t'as TLC Co c'est à dire c'est vraiment un album familial avec Warrange surtout Net Dog et tout qui fait qu'il se positionne comme un parent il y a ce côté là où il veut un peu refaçonner aussi son image au niveau du public après c'est vrai que ça manque ça manque de titres vraiment on va dire vraiment porteurs réaccrocheurs comme ça peut l'être sur Doggy Style le Snoop Up Hard Head avec Sheryl Wilson ça va il est cool il est sympa mais il est sympathique lui aussi il est sympathique et tout tu vois il est groovy et tout mais c'est pas exceptionnel pour autant et en plus Ferrar aussi le deuxième single Vaporz il sort mais il sort en avril c'est à dire un single qui sort en septembre le prochain sort en avril dans l'exploitation d'album en fait tout a été fait de manière je sais pas Bric à broc et malgré qu'il fasse double platine assez vite parce qu'en fait il joue sur le nom sur le nom Snoop c'est Snoop et Defro tu vois c'est la machine qui fait que au final l'album voilà est bon avec le temps de Rios clairement est-ce qu'après les mémorables ou classiques non non bien sûr non effectivement je trouve aussi que c'est un album qui qualitativement est bon en fait en le réécoutant avec tout le temps et la distance également nécessaire c'est un album qui est bon mais effectivement je pense que c'est un album qui souffre de il y a deux mots entre guillemets premièrement il y a des éléments un petit peu de contexte ce que tu disais c'est à dire que un c'est un album qui sort après l'album de Pâques il y a effectivement tout le buzz autour de la mort de Pâques qui vient un petit peu étouffer et qui vient un petit peu l'empêcher d'éclore il y a un autre élément de contexte qui à mon sens a également un gros rôle c'est que fin 96 Chug part aussi en prison exactement donc à ce moment là déjà également chez Defro c'est tu vois c'est un petit peu le branle-bas de combat en fait donc à ce moment là déjà il y a une forme de restructuration voilà exactement Drey est parti Pac est mort Pac est mort donc en gros c'est Snoop qui est son tout repos sur Snoop exactement tout à fait donc il y a ces différents éléments là je trouve aussi que c'est un album où il n'y a pas forcément cet effet de groupe qu'on avait pu retrouver notamment sur le Doggy Style sur l'album de Dogpair le Dogfoot sur l'album de Tupac etc quand tu regardes bien ces différents albums qui étaient des albums solo étaient un petit peu construits je dirais un petit peu à la manière des albums du Woo c'est à dire que t'avais à chaque fois des feats à droite à gauche si c'était pas Rage ici c'était c'était Daz là-bas Corrupt ici Nate Dog là-bas etc et finalement quand tu prends le temps de réécouter le Dogfather par exemple tu te rends compte que c'est un album où alors il y a des invités mais ils sont soit de renom beaucoup moins important clairement soit en termes de quantité également un petit peu moins important et je trouve qu'ils ont surtout ils laissent beaucoup moins de traces et d'impact tu prends par exemple le Doggy Style l'intro de Rage tout le monde s'en souvient c'est l'intro de Rage tout le monde s'en souvient elle arrive vraiment tu te dis oh l'album commence comme ça et Snoop ne pose même pas exactement et c'est vrai que tu te rends compte à quel point justement le rôle des invités sur des albums peuvent également participer à réhausser l'album donc je pense qu'il y a ces éléments de contexte après il y a des éléments aussi musicaux l'album n'est pas parfait un tu l'as dit et très justement il n'y a pas de single fort et un bon album ou un album qui se vend bien ou un album qui marque les esprits si on regarde bien c'est pas forcément des 10 sur 10 c'est pas des albums qui sont réécoutés forcément d'une traite à chaque fois donc tous les albums qu'on saigne et qui sont des classiques sont des albums qui vont avoir des titres forts et cet album là n'a pas de titre fort Snoop Up Sadie Head par exemple c'est un morceau très bon ouais c'est un bon single mais au final exactement mais franchement pour un mec comme Snoop il mérite mieux il mérite plus regarde c'est simple quand soit tu fais classement dans les classements de l'année 96 qui est peut-être la plus grande année en ton sortie du rap US les mythes de Doxhazur tu le vois jamais mais clairement jamais les citer et quand on fait même la discographie on revient sur la discographie de Snoop Doxhazur il n'est pas dans le il n'est clairement pas dans le top 5 qui est passé c'est limite t'oublie après tu vois Doxhazur c'est limite comme si voilà il n'est pas du tout passé à la postérité tu reviens tu fais ah oui c'est vrai effectivement Doxhazur tu vois après c'est ça c'est que comme tu as cité il y a plein d'éléments en fait qui font que l'album au final on se dit bon il est peut-être bien mais il manque ça et qui fait que derrière on en oublie qu'il n'est pas marquant parce que derrière c'est un artiste qui a une longévité incroyable c'est l'un des rares qui a une telle longévité et avec une discographie pléthorique exactement et malheureusement pour lui Doxhazur a trop de mots pour faire la comparaison avec déjà le premier album en fait le comparatif que j'ai fait avec le premier album et aussi comme on l'a dit il sort avec le Seven Day surtout le Eyes on Me en fait dans les gens de public il faut tout de suite le parallèle le parallèle malheureusement pour Soup il est violent le contraste est trop méchant en fait il est trop méchant on s'en défaveur absolument et la dernière chose peut-être toujours en termes d'éléments musicaux sur cet album là c'est la production on parle pas de production mais sur la production du premier album ce qui fait le succès du premier album évidemment c'est les invités la qualité en termes de M-Sing The Corrupt sur Femme Legas et Ma Bitches par exemple voilà incroyable mais il y a également beaucoup en termes de production à part de Drey évidemment c'est surtout dans la direction en fait au-delà de la production c'est dans la direction ça c'est à force de Drey de toute manière c'est à force de Drey et là la différence c'est plus comme je l'ai dit vu qu'il se positionne dans le Doxaseur comme le parrain c'est pas Drey c'est sa future tutéaire alors qu'à l'inverse là les autres les Daz ils sont pas fait compagnie ben c'est c'est petit en fait c'est plus c'est petit donc même si même s'il y a un rapport mais qui fait que comme je l'ai dit pour l'enregistrement en plus il y a le contexte de l'enregistrement comme je dis il y a le procès aussi comment il était son état d'esprit c'est des choses après au final j'agote dessus mais forcément je pense que ça a un impact sur la personne c'est vrai que sur la direction c'est important on appelle la réalisation exactement sur Jin and Ju c'est un réalisateur le mec Drey il est réalisateur c'est un réel d'album ce qui manque cruellement au deuxième c'est ça mais je pense que ce qui est hyper intéressant le contexte effectivement c'est parce que c'est les années 95-96 sur la West Coast il se passe tellement de choses et puis c'est vrai que le mec risque la perpète il est dans un état d'esprit hyper dark et je pense que ça se ressent aussi sur le deuxième album ou limite il fait un peu même sur les lyrics ça parle un peu moins il s'est détaché parce qu'on parle de ça il y a aussi cette tension West Coast il y a trop de choses qui font que le bonhomme on l'a même vu dans sa car Snoop il n'aime pas le conflit Snoop c'est un gars peace même s'il crueve ses compagnies Snoop c'est un gars peace Snoop il est cool avec tout le monde Snoop il est cool avec tout le monde en fait tu vois exactement donc même lui il est parti à New York on a dit Biggie et Didi non moi je les aime bien Pac-Ladiamond comment ça t'es mon héros et puis tu me défends pas d'avant tu vois pas donc ouais après forcément c'est des suppositions qu'on fait on n'est pas à la place de Snoop on n'était pas en studio mais je pense que forcément ça a un impact honnêtement sur la qualité de l'album et qui fait que cet album aurait pu être meilleur aurait pu clairement être meilleur peut-être qu'il voulait aussi s'affranchir aussi montrer qu'il y a ça aussi qui joue ouais et bon je trouve aussi que peut-être DJ Poo n'était peut-être pas forcément non plus calibré pour assumer pour un tel projet exactement et j'ai tout j'ai un énorme respect pour DJ Poo et pour tout ce qu'il a fait notamment pour un tel artiste de la ouest mais je pense que sur cet album là pour un deuxième album de Snoop Dogg qui reste en 95 on sait certainement l'une des plus gros stars de l'entertainment aux Etats-Unis pas simplement même du rap ou tout ce qu'il y a dans le monde son nom était exactement c'est déjà une marque c'est déjà une marque absolument tout à fait on aimait parodier son prénom dans des films et compagnie absolument donc je pense qu'il y a peut-être aussi eu un petit manquement de ce point de vue là mais c'est vrai qu'on parlait notamment du rôle ou plutôt du manque de Dre qui peut-être brillait justement par son absence sur cet album quand on regarde bien et si on fait le parallèle par exemple avec le All Eyes On Me qui sort la même année quelques mois plus tôt évidemment en février tout à fait absolument et même quand on fait ensuite la comparaison avec le Seven Day Theory sont des albums qui quand bien même sortent chez Dave Rowe dans un environnement similaire finalement ont très peu voire peut-être même pas du tout de la patte de Dre et qui ont quand même réussi j'ai envie de dire à avoir une certaine empreinte musicale etc attention parce que tu dis ils n'ont pas de patte de Dre mais tu vois malgré tout sur le All Eyes On Me sur un son dans l'esprit des gens c'est Dre c'est Dre en fait tu vois c'est fou alors qu'en fait on n'en fait pas Derrière il a dit mais c'est pour tout dire c'est de l'imaginaire c'est de l'imaginaire parce que c'est deux sons finalement c'est deux sons sur une vingtaine de titres et non enfin en fin de compte même pour des personnes comme nous par exemple ici on peut apprécier l'album au-delà de ce qu'il y a dans l'imaginaire des gens et au-delà de deux singles ça reste All Eyes On Me elle sait bien en théorie il reste quoi qu'il en soit des albums excellents même musicalement parlant tu vois avec ne serait-ce que Daz et Daz qui fait des sons comme Two of America's Most Wanted par exemple c'est classique toute la vie c'est ce que je veux dire et Snoop n'arrive pas à aller chercher entre guillemets aussi cette forme de superbe avec des mecs qui l'avent toujours un petit peu sous sa main c'est-à-dire Daz et tout le reste donc bon je pense que ouais effectivement ce qu'il joue sur tout c'est à mon sens plutôt le contexte le contexte autour de l'album l'environnement etc et je pense qu'il n'était pas forcément au meilleur de son état d'esprit parce que tu vois Snoop il n'est pas bousculé sur cet album comme tu le disais justement sur JNJu je sens que le mec est bousculé parce qu'il y a des mecs qui ont faim il y a des mecs qui sont là là on a l'impression qu'il n'est pas bousculé c'est un peu la magie du premier album généralement les gens ont faim les enfants et tout il y a ce côté entre guillemets on va dire bourgeoisement et en plus ce qui joue aussi contre lui même si l'album est double patine c'est qu'en 96 il sort en novembre le Doxhazer je crois le 7 novembre il sort en mois de novembre c'est probable presque tous les albums de 96 ils sont déjà sortis tous les gros albums c'est-à-dire que là au niveau qualitatif comme on dit tu verrais mais là tu dis attends on l'a dit le On Is On Me le score qui sort le Doxhazer qui est sorti c'est un bordel tu vois c'est-à-dire que là quand tu viens il faut que t'as les mob deep non je crois qu'il sort en par contre non qu'on peut ceux qui sont en novembre c'est 96 au niveau des mois mais je crois que c'est en fin d'année je crois que ces mecs-là ils sort en novembre je crois qu'il sort en novembre c'est que les noms même l'Ironman il sort avant tu vois gars je t'ai dit c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est un casse-tête t'as oublié c'est-à-dire qu'il y avait quelques mecs qui sortaient enfin quelques mecs dans l'année il y avait quoi on va dire qu'il y avait quoi dans une année 96 de gros gros disques on avait quoi 10, 12, 15 on va dire de gros disques après t'avais tous les trucs indés bien sûr absolument mais je veux dire dans les trucs mais le truc c'est que ça restait ça restait des albums que les gens ils commentaient on bloquait dessus et donc du coup les mecs n'avaient pas le droit à l'erreur d'une certaine manière c'est tout que t'étais attendu comme tu dis avec un snoop tu te fais l'album est peut-être moi j'avais même trouvé un peu chiant et j'aime pas trop ce mot-là mais des fois t'as pas le droit de t'ennuyer quand t'écoutes un snoop ouais bien sûr mais c'est aussi à mon sens ça c'est à mon sens beaucoup lié à la production c'est la prod qui est resondante en certains moments ou sans vrai relief un petit peu sans trop de saveur tu vois parce que Jill & Juice il a un film directeur c'est presque un film le film du début à la fin c'est un film le truc là t'as moins ce côté ouais exactement autre chose à ajouter non écoutez je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question allez le réécouter pour ceux qui en ont un peu oublié exactement vous remettre dans le bain et dire votre avis dans les commentaires exactement donc n'hésitez vraiment pas à laisser vos avis dans les commentaires tant qu'ils sont argumentés etc pas d'insultes permises je sais que les fans bon après c'est snoop donc je pense que ça reste quand même un mec avec une fanbase un petit peu plus policier on va pas citer les fanbase de qui ? on va pas citer les fanbase de certaines personnes que tu connais personnellement tu as fait un démenti oui tu vas te présenter comme ça avance pas s'il te plaît bon bref en tous les cas sachez que vous pouvez également nous retrouver suivre nos actus sur nos différents réseaux sociaux insta twitter facebook on a également nos comptes perso même si je sais qu'il faudrait qu'on publie un petit peu plus surtout toi aussi tu as combien de publications jusqu'à présent ? j'ai qu'une autre chose j'ai qu'une autre chose toujours zéro bon au moment où on parle moi j'en ai deux bon en tous les cas sachez que vous pouvez simplement nous retrouver là-bas et puis vous pouvez également retrouver ce contenu que vous venez d'entendre aussi sur des plateformes de streaming audio donc spotify dsr etc et bien pour nous on se retrouve très vite pour avoir de bon départ j'ai fait le livre Queen Gangsta de Karim Karim Madani c'est du lourd c'est du bon ok les gars allez salut